Bonjour, je vous fais une vidéo pour vous présenter cette manette prévue pour Nintendo Switch. Voilà, Switch Lite, Switch normal ou Switch OLED, voilà. Toutes les Switch apparemment. Donc voilà, elle a un bel aspect quand même, plutôt sympa. Elle est livrée justement avec un... Ce qui est très important, c'est d'avoir justement le manuel d'utilisation, surtout pour l'appairage, voilà. Bon, moi, ça a été un peu dur quand même pour moi au début, mais j'ai fini par comprendre comment cela fonctionne, comment cela s'appareil. C'est le but de ma vidéo, justement. C'est pour vous montrer, justement, plus simplement comment l'appairer. Elle a aussi un câble USB chipsé, voilà, pour la recharger. Voilà, elle est livrée avec un câble USB A vers USB chipsé pour la recharger via son entrée USB chipsé à l'arrière, à ce niveau-là. Voilà, mais je trouve quand même qu'elle a un bel effet lumineux, je vais vous montrer, voilà. Alors, pour cela, pour l'appairer, il va falloir justement se rendre dans les paramètres de sa Nintendo Switch. Alors, il faudra aller dans les paramètres. Je vais faire un petit zoom, hop. Voilà, je vais faire un petit zoom. Vous allez ici, dans les paramètres, là, à ce niveau-là. Ici, voilà, vous rentrez dedans, hop, et vous descendez jusqu'à manette et capteur. Voilà. Ici, vous cliquez dessus, vous allez changer style, ordre des manettes. Voilà. Une fois que vous êtes dedans, vous appuyez sur le bouton qui est situé à l'arrière, ce bouton-là, le petit bouton rond. Vous restez appuyé, vous maintenez appuyé, voilà, jusqu'à, normalement, que la manette s'allume. Voilà. Quand elle clignote comme ça, là, de haut en bas, voilà, hop, vous voyez, elle me l'a détecté. Voilà. Et si jamais ce n'est pas le cas, si elle ne la détecte pas, quand même, vous appuyez, comme traditionnellement, sur L et R en même temps, voilà. Vous appuyez dessus, mais là, bon, elle me l'a détecté. Et voilà, et vous appuyez pour, justement, finaliser l'appairage de la manette sur la touche A, ici, là. Voilà. Elle fonctionne très bien, voilà. On va aller Home, sur Home, voilà, vous voyez bien, hop, voilà. Voilà, je vais aller, clique, je vais sélectionner. Voilà, elle marche plutôt bien. Voilà, nous avons deux joysticks, là, à ce niveau-là. Une petite croix, toutes les touches, là, vous avez touche L et R. Après, vous pouvez configurer, apparemment, je crois, sur ces touches-là. Moi, j'utilise que L et R. Et puis, à l'arrière aussi, on a des touches. Alors ça, je ne sais pas si c'est pour d'autres styles de jeu, enfin, je ne sais pas. Voilà, moi, j'utilise les principales. Alors, là, voilà, hop, tac, voilà, hop, jouez, il me demande... Super Mario Odyssey ! Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. ... ... ...